C'est l'une des colonies les plus importantes du sud d'Asie-Jordanie qui est Gauche-et-Syon. Et avant c'était des colonies séparées, Ephraat, Daniel et d'autres qui ont été rassemblées dans une seule colonie avec le plan d'Ariel Charon de rassemblement des blocs de colonie et elle a pris le nom de Gauche-et-Syon. Ce bloc des colonies que vous pouvez voir là, qui est rassemblé d'ici jusqu'à là, c'est à peu près 50 000 habitants, 50 000 colons habitent de cette colonie. Là où la province de Bethlehem est habité par 90 000 habitants. La plupart de ces colonies se trouvent en haut de la montagne ou des collines. Il y a aussi ce dont vous avez sûrement entendu parler qui sont les postes avancés, c'est-à-dire des colons qui récupèrent d'autres territoires en avant des colonies. C'est les caravanes qu'on trouve entre la colonie et la tour là-bas. Vous avez 3-4 caravanes, c'est des postes avancés. C'est cette colonie qui est la plus ancienne. Elle date de 1981. Au départ c'était une base militaire. Puis on a eu quelques caravanes et aujourd'hui elle s'étend sur 10 kilomètres. Ils ont essayé au moment où ils ont implanté cette colonie de récupérer le territoire en bas de la colline. Et nous sommes allés devant la cour suprême israélienne qui a dit qu'ils ne pouvaient pas prendre ces territoires-là. Et en novembre 2006, on a vu apparaître les premiers signes qui disaient qu'ils allaient construire le mur dans notre région. Vous voyez la route où on passe la voiture là-bas en bas ? C'est la route du mur. Cette route que vous voyez descendre, c'est la route du mur. Ça va être un fil barbelé électrifié où les Palestiniens ne pourront plus passer. Quand les Israéliens mettent le mur, on a eu 20 hectares de construire le mur. Et les Israéliens nous ont envoyé des lettres pour vous mentionner qu'ils allaient prendre 20 hectares pour la construction de ce mur de séparation. Et l'idée, c'est que de fait, ils exproprient les terres qui sont derrière le mur. Et donc, il y aura sur cette route là une seule porte d'accès. Les gens devront avoir des autorisations spéciales, des permis pour pouvoir passer cette porte. Et ce nombre sera très réduit comme sur les autres portes qui existent déjà avec le mur. Et on pense qu'avec le temps, ce nombre se réduira pour être zéro. Et ce qui est intéressant du passage de mur ici, c'est qu'on est à 20 kilomètres à l'intérieur de la ligne verte, de la frontière reconnue internationalement. 20 kilomètres à l'intérieur du territoire palestinien. Donc tout ce qui reste de la population palestinienne, c'est 13% du territoire de Bethlehem. Est-ce que vous connaissez la poêle pour les falafels ? C'est un poêle pour les falafels ? Dans le rayon, c'est un kilomètre et demi. Dans dix ans de temps, vous aurez la capacité de vous balader à Bethlehem sur les toits des maisons. Où est la terre ? Où est l'arbre ? Où est le maïa 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 ? Où est la palestinienne ? Donc voilà le projet sioniste. Donc voilà le projet sioniste. L'arbre, sans châpe, sans châpe, sans châpe. Cette terre sans peuple, pour un peuple sans terre ? Parce que la idée que quand je veux vivre à Bethlehem, et que je veux vivre à Bethlehem, et que je veux vivre à Bethlehem, et que je veux vivre à Bethlehem, je veux dire qu'ils ne veulent pas vivre à Bethlehem, et qu'ils veulent vivre à Bethlehem. Et si on voit beaucoup d'autres, ils m'envoyeront à Bethlehem, à leur m'envoyer, pour leur parler à Bethlehem. Donc, Bethlehem, c'est Gaza, c'est une sorte d'accès à Bethlehem. Et Jérusalem est aussi une image avancée de ce qui va advenir dans ces zones avec ces colons qui s'installent, qui repoussent et qui harcèlent les populations et qui les obligent à bouger. En tout cas, ça c'est l'image sombre que les Israéliens essayent de nous imposer. Mais ce qu'il y a dans nos cœurs est mille fois plus grand qu'Israéliens. Et il est plus fort que l'arme nucléaire que détient Israéliens. Je peux vous comptabiliser 70 ancêtres et grands-parents qui ont habité ici sur la terre de Palestine. Et je les défie d'amener un seul grand-parent ou un seul ancêtre qui a habité ici. Et ça, c'est notre harm, que les Israéliens ne peuvent pas nous retirer. C'est quelque chose que les balles ne peuvent pas atteindre. Et c'est pour ça que ça fait trois ans que nous sommes en train d'emplinter les voies de la résistance populaire et nous continuerons mille ans. Parce que nous avons une conviction absolue dans nos droits, beaucoup plus forte que n'importe quelle puissance dans le monde. Et il est vrai que cette occupation que nous sommes en train de subir nous a atteint physiquement, qu'elle a atteint le territoire, mais elle ne peut pas attaquer notre esprit. Et nous avons toujours senti que nous étions plus forts que les Israéliens et proches de la victoire. Et cette force d'où venait-elle ? Du fait que nous regardions autour de nous et nous voyons des visages aux couleurs différentes, des convictions différentes, des croyances différentes. Et de l'autre côté, il n'y avait que la couleur verte et les mitraillettes. Avec la résistance populaire, nous avons établi que ce gouvernement et cet État ne s'est parlé que la langue de la violence. Mais nous disons que nous sommes en train de vivre les dix dernières minutes de la nuit la plus noire. Vous avez dix minutes qui sont très sombres avant l'arrivée de l'aube et nous attendons cette arrivée de l'aurore. Et nous espérons que nous célébrerons ensemble ce jour où l'aurore aura lieu ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo !